C'est une journée spéciale pour Sophie Davant. Pour cause, en ce vendredi 19 mai, l'animatrice emblématique d'affaires conclue fête ses 60 ans. Un événement qu'elle risque de célébrer avec ses proches. Pour l'occasion, la rédaction de Gala. Fr s'est intéressée aux membres de l'entourage de l'animatrice qui est très discrète sur sa vie privée. A-t-elle des frères et sœurs ? Après la parution de son ouvrage « Tout ce qui nous lit », en mai 2021, Sophie Davant s'était entretenue avec nos confrères de Pure People. Et à ces derniers, l'animatrice en a profité pour dévoiler qu'elle a un frère. Ciesti plutôt un commercial. Il dirige une agence de pub de Sud-Ouest, avait-elle révélé au sujet de son frère. Donc il a sous sa responsabilité des vendeurs d'espaces publicitaires. Il habite dans le Sud-Ouest, à Biarritz, et il travaille à Mont-de-Marsan. De rares confidences auxquelles l'animatrice n'a pas partagé quel était le prénom de ce dernier. Supérieure à supérieure à Sophie Davant, qui sont les hommes de sa vie ? Sophie Davant, que deviennent ses enfants, Valentin et Nicolas ? Sophie Davant a deux enfants. Nicolas, 1993, et Valentin, 1995, nés de sa précédente relation avec le journaliste Pierre Selet. Et de ce que l'on peut trouver sur Internet à leur sujet, tout porte à croire qu'ils suivent les pas de leurs parents. En effet, sur le compte LinkedIn de Valentin Selet, on peut ainsi découvrir qu'elle est journaliste et coordinatrice pour des émissions télévision de divertissement depuis 2019 ainsi que rédactrice culinaire freelance notamment pour le magazine The Good Life, le média en ligne LRB. En parallèle, elle est également rédactrice pour le média Combiné depuis 2019. En ce qui concerne le piece séné de l'animatrice, Nicolas Sest longtemps produit en tant que DJ dans différents clubs. Alors connu sous le pseudonyme de Sled, il avait même lancé son propre label de création Bomo Plage. Depuis, le jeune trentenaire travaille au sein de la start-up Yuri Enil, qui accompagne les entreprises dans leur stratégie digitale. Crédit photo, Sandrine Tézia Panoramique Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !